salam alaykoum aizaii talaba wa talibas donc faedla vidio inshaallah gade ntfou une application simple comment on peut calculer ou bien déterminer delta s lors d'une transformation d'un corps pura d'accord donc ntfou ah l'exemple simple pour l'eau donc eul haja qebel man chisbo ou bien malikit l'mannan chisbo la variation de l'on trop et lors d'une transformation eul haja l'exemple il y a desini et l'échelle de la température d'accord donc texte qui connaît la température de changement de phase d'un corps pur mais pour l'eau et les promes donc pour l'eau c'est-à-dire qu'on a refo les températures de fusion d'ébullition donc eul haja l'ira n'aimel daba hiya anarsam donc naya fl'exercice ou bien fl'application calculée delta s d'une transformation de l'eau d'accord glace à une température ti initiale et égale c'est moins 10 degrés c ou l'eau vapeur température finale c'est 110 degrés d'accord c'est-à-dire un dit une transformation de moins 10 jusqu'à 110 degrés c mais bien donc fad l'échelle de la température l'eau initialement qu'un glace solide oua l'akin à partir de d'une température l'oreille de la face l'oreille de la liquide l'oreille de la vapeur d'accord donc on a trouvé l'expressions l'oreille delta s pour c'est-à-dire 100 et avec changement de phase l'oreille de la température l'oreille de la température l'oreille de la température initiale est égale c'est moins 10 degrés donc fad l'oukara n'aimèl en aterra l'expression mais l'application numérique d'accord donc jusqu'à une température finale donc c'est l'échelle de la température en degrés c jusqu'à une température finale d'accord 210 degrés c donc voilà l'application numérique toujours un système international c'est-à-dire il faut convertir cette température à l'équivalent mais bien donc en a fait le karen kber la température d'accord à l'emmèl le chauffage donc l'eau qu'un glace à l'emmèl le chauffage donc automatiquement à tibit d'elle l'état d'yélo donc voilà qu'il n'a à partir de pour l'eau qu'on a qu'à l'affût la température de fusion donc la température de fusion de l'eau d'accord donc la température de fusion de l'eau donc c'est 0 degrés c donc 0 degrés c donc l'eau qu'à tibit d'elle l'état d'yélo mais bien donc puis ghan kare machi jusqu'à une température de vaporisation donc c'est jusqu'à une température de t donc à dit c'est la température de fusion d'accord à dit c'est la température finale et attend à l'exercice ghan noté à t f prime d'accord à dit c'est la température de vaporisation pour l'eau d'accord c'est 100 degrés 100 degrés c mais bien donc l'échelle de la température c'est à dire de t initial est égal moins 10 degrés jusqu'à la température de fusion 0 degrés donc fait le cas on a changement ou bien augmentation de la température c'est à l'échelle ou bien fait le domaine d'accord donc on a augmentation de la température t augmente donc l'état physique de l'eau donc l'eau la formule chimique c'est h2an donc dans ce domaine h2an elle est solide d'accord sans changement de phase c'est à dire c'est à dire c'est la région la température est d'accord la duqa ali changement de phase pourquoi changement de phase on a qu'on a bien le changement de phase qui va à une température constante d'accord donc fait de la région l'eau lia a dit son changement de phase donc fait de la température t est égal à 0 degré on a changement de phase dans ce cas c'est à dire on a un équilibre d'h2an donc on a un équilibre h2an solide transformation de h2an solide à h2an liquide d'accord à une température de constante t est égal à 0 degré donc solide liquide la fusion liquide solide c'est la solidification à partir de l'exercice quand tu vois ce n'est pas on a c'est à dire la chaleur latente ou la fusion ou bien solidification puis donc fait de la région a dit donc fait de la région a dit ce n'est pas on a dit donc augmentation de la température c'est à dire aussi fait le domaine a dit augmentation de la température mais l'état physique de l'eau dans ce cas il est liquide donc h2an il est liquide donc il y a h2an solide d'accord il y a un changement de phase il y a t augmente et h2an liquide jusqu'à une température de vaporisation c'est à dire on a révisé le 100 degrés donc fait de la température haïdi donc h2an a tout à l'échangement de phase mais il y en a h2an va être liquide vers l'état gazeux donc on a changement de phase dans ce cas et puis c'est à dire dans ce domaine de t est égal à 100 degrés jusqu'à 110 degrés on a augmentation de la température et h2an il est vapeur c'est à dire l'état gazeux dans ce cas c'est à dire fahad la région haïdi li peguetlit joka d'accord? an purple le chauffage di3 en d'accordawan j'ai c' suprem allá de cette région haïdi d'accord olan j'ai n'akitubé هنا ya donc h2an. h2an a l'état. gaz avec augmentation de la température sans changement de phase. Donc, quand j'ai fait l'échelle de la température, c'est-à-dire l'échelle de la température qui m'a dit qu'on ne sait pas ce qui va être delta S. Donc, le delta S qui va utiliser, c'est delta S global. C'est-à-dire, de TI est égal à moins 10 degrés jusqu'à T final est égal à 110 degrés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs expressions de delta S à déterminer. Donc, c'est-à-dire la région 1, c'est-à-dire la région 1, c'est-à-dire la région 1. Donc, c'est un changement de face. Mais c'est-à-dire que nous avons compris l'expression delta S. C'est-à-dire que la région 1, c'est-à-dire la région 1, c'est-à-dire la région 1, c'est-à-dire la région 1. Donc, delta S1 est égal à quoi ? Donc, Na quand on a apparaqué d виде 2, 2 s, est égal à c'est-à-direifter . D'accord ? Supérieur ou égal à la variation alimentaire de la chaleur sur la température . Et en général, c'est-à-dire que cela sert la transformation réversable . Donc, on a l'équilibre . On a deux expressions de delta S. Donc, soit delta S automatiquement est égal à c'est l'intégrale Ncp 2 de T sur T . C'est-à-dire sans changement de face. donc pour une molle N est égal à 1 qu'on élimine N ou bien avec changement de phase delta S est égal c'est N fois L la chaleur latente divisé par T ou bien delta H de changement de phase et pour N est égal à 1 c'est L sur F ou bien delta H sur F c'est où moi les expressions j'ai parlé là donc delta S est égal c'est l'intégrale d'accord de NCP donc CPDLH2 en solide donc pour les exercices qui a été on a H2 en solide, H2 en liquide et vapeur donc H2 en solide D de T sur T et pour les températures c'est à dire qu'il y a le domaine de variation c'est TE initial qui est égal à c'est moins 10 degrés jusqu'à la température de fusion c'est la température de fusion qui est égale c'est 0 degré C ou c'est moins 10 degrés C d'accord, c'est à dire c'est à dire dans cette région mais bien c'est l'expression de delta S1 donc si par exemple on a une mole d'H2 en N est égal à 1 CPDH2 en qui a été et D de T sur T c'est à dire qu'on a fait l'intégrale d'H2 en solide D de T sur T c'est LN de T entre TI et T et T de fusion on va dire c'est delta S1 mais c'est à dire de la même façon on passe à c'est à dire le point à T est égal on passe à T donc à T égale à 0 degré C donc à T égale à 0 degré C on a changement de phase donc changement changement de phase donc changement de phase il y a l'H2 en qu'un solide en équilibre va donner H2 en à l'état liquide à une température constante qui est égale 0 degré C c'est à dire poussons à des changements de phase l'expression de delta S dans ce cas c'est à dire donc je n'ai pas dit delta S donc delta S c'est N L sur F N c'est le nombre de mol pour une mol c'est à dire mc est égale à 1 l sur F et L c'est la chaleur latente de changement de phase donc delta S delta S prime égale égale à quoi c'est N le nombre de mol multiplié par la chaleur latente de changement de phase divisé par la température de changement de phase donc qui est égale à EC c'est N delta H dans les conditions standards de changement de phase sur la température de changement de phase donc il y a un des c'est à dire solide liquide c'est la fusion donc on va noter c'est LF c'est la fusion ou bien delta H de fusion c'est la température de fusion la température de fusion et la température de fusion est donnée c'est 0 degré pour l'eau c'est l'exercice pour les autres qui étaient d'accord donc pour H2 on va noter les températures de fusion et d'ébullition etc donc on passe à la deuxième région donc pour la deuxième région on a des transformations de H2 en liquide à H2 en vapeur c'est à dire la région donc on se met à région 2 donc pour la région 2 on a des donc H2 en liquide donc l'état physique c'est l'est on a des augmentation de la température et son changement de phase son changement son changement de phase d'accord donc son changement de phase mais bien donc quand on araf l'expression qui est le delta S c'est l'expression de delta S donc c'est l'intégrale d'accord donc N Cp donc la région H2 en est liquide c'est à dire Cp d'H2 en liquide mziane D de T sur T donc et le reste c'est à dire le domaine de variation de la température donc on a un rarja l'échelle de la température dit elle on voit la variation donc Tf est égale 0 degré jusqu'à T de vaporisation égale à 100 degré donc on a dit qu'il est important c'est l'échelle de la température donc c'est la température de fusion qui est égale 0 degré jusqu'à la température de vaporisation égale 100 degré C mais il faut convertir d'accord il faut convertir à le Kelvin donc on a les expressions au safi donc puis l'échelle de la température il faut changer de phase donc H2 c'est le point qui va evaporer donc il faut changer de phase c'est à dire rassmer à T est égal donc à T égal 100 degré 100 degré C donc changement de phase d'accord changement changement de phase de l'eau d'accord l'équilibre c'est H2 en liquide va donner H2 en vapeur à une température constante donc toujours c'est à dire le changement de phase se fait à une température constante on va noter delta S seconde quand on a réflexion de delta S avec changement de phase c'est NL sur F N égale à 1 en 1 mini H c'est une mol donc L sur la température d'accord N fois delta H de changement de phase sur T donc il y a transformation liquide vers vapeur qui s'appelle vaporisation et on va noter c'est LV TV delta H V sur T V donc il y a l'expression delta H de vaporisation de l'orghe qui s'appelle l'exercice la température de vaporisation va-t'en à 600 degrés va-t'en à 300 74 ou bien 75 kilovins et on va l'application numérique va-t'en à dire delta S prime dans les exercices on va se ferrer c'est-à-dire chaque delta S on va à 1 qui s'appelle une transformation on va delta S 1 delta S 2 d'accord donc on va-t'en 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 note pour chaque région bien pour chaque transformation donc on va-t'en 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 110 degrés donc il reste cette région c'est-à-dire de T de vaporisation égale à 100 jusqu'à T est égale 110 degrés donc dans ce cas sans changement de phase augmentation de la température d'accord et on va-t'en pour la région la région 3 donc H2 dans ce cas l'étadiel aussi va-t'en augmentation de la température sans changement de phase sans changement de phase mais c'est-à-dire sans changement de phase fait le cas donc l'expression de delta S3 est égale c'est l'intégrale N CP d'H2 vapeur D de T sur T et pour l'échelle ou bien le domaine de variation de la température donc la température de vaporisation jusqu'à la température de fusion la température finale notée TF prime donc on va-t'en à la température de vaporisation jusqu'à la température finale TF prime et voilà donc et par conséquent donc on a besoin de chaque delta S on a besoin de delta S c'est-à-dire global li t'lemmer l'exercice delta S l'expression dia là donc delta S égale c'est la somme de delta S donc c'est-à-dire c'est-à-dire dans ce cas on a besoin de delta S 1 delta S prime delta S 2 delta S seconde et delta S 3 avec un c'est-à-dire qu'on a besoin de la température avec les unités parfois c'est-à-dire qui connaît 70 énergies mais parfois c'est-à-dire 1 calorie 1 kilo calorie donc il faut convertir d'accord et puis on a besoin de la somme pour déterminer delta S global global